Je trouve que la justice a été bien rendue et que ce procès témoigne de l'insuffisance de la loi. La justice, ils ne savent pas comment composer avec la loi actuelle, parce que je ne suis pas tout seul dans ce cas. Enfin là, je suis très satisfait du résultat. C'est bien. Je trouve que c'est normal. – Vous avez l'impression d'avoir mis fin à ces souffrances. C'est ça de votre offre ? – Oui. Oui. Mais enfin, moi, je reste quand même avec la peine de ma femme. Tout ça ne me ramènera pas ma femme. Voilà. Mais... – Vous voulez que les choses changent au-delà de votre cadre ? – Voilà. 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 Il faut absolument que la loi évolue, mais suffisamment. Il ne faut pas qu'elle évolue un peu. Il faut qu'elle évolue beaucoup pour qu'on puisse reconnaître, par exemple, le chef d'accusation d'euthanasie ou de suicide assisté. Parce que là, moi, il n'y a rien. Ça n'existe pas. C'est crime, assassinat. Alors, ce n'est pas possible de continuer comme ça. On est dans le pays des droits de l'homme, normalement. – C'est une liberté que nous n'avons pas encore. – Nous sommes satisfaits. La décision nous paraît juste. – Je pense qu'il faut que les politiques prennent la mesure de l'importance de ce qu'il y a à changer la législation. Quand la population demande un changement à 90% ou 85%, puisque les sondages sont constants depuis des années à ce niveau, il faut écouter cette population et changer cette loi pour éviter ces faits et d'avoir des gens qui sont poursuivis. On le rappelle quand même pour la plus haute peine qui existe en droit français, c'est-à-dire la réclusion à perpétuité. On ne peut que se satisfaire de cette décision, qui en plus, je pense, est assez irréprochable en droit. C'est-à-dire que la Cour a fait savoir par là que les actes avaient été commis, c'est indiscutable. Mais qu'en revanche, il y avait une excuse d'irresponsabilité qui était la contrainte qui est liée à la situation. Et je pense que c'est éminemment juste comme décision. Cela étant, ça ne règle pas le problème de la fin de vie, ça ne règle pas ce problème qui est récurrent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé à neuf jours de trouver une solution. J'espère que, grâce à vous aussi, qui êtes là, que vous allez porter cette parole et que vous allez quelque part aussi mettre un peu la pression sur ce gouvernement pour lui dire qu'il y a des urgences qui sont celles qui existent. Il faut qu'on ait un budget, il faut qu'on s'entend là-dessus. Mais ce texte-là, il faut le remettre à l'ordre du jour. Il faut qu'on arrête d'avoir ce type de fait divers. des gens qui brûlent leurs parents sur leur lit médicalisé, des gens qui sont contraints d'étouffer leurs épouses. Il faut mettre un terme à ça. Il faut qu'on ait un dispositif législatif qui soit au moins à la hauteur de ce qui existe dans les autres pays européens. Est-ce qu'on peut rappeler, qu'est-ce que vous avez rappelé en termes de droit qui a permis d'arriver à l'acquittement, la contrainte ? C'est la contrainte ? C'est mon confrère qui va vous parler de ça, parce que c'est elle qui l'a plaidé. Merci. La contrainte, c'est une cause d'irresponsabilité pénale. On estime que la personne a commis l'infraction qu'il lui a reproché. Il l'a commis en toute conscience, mais qu'il a agi en l'occurrence par une force, une contrainte, qui l'a forcé à commettre cette infraction. On peut rappeler les circonstances de contrainte ici ? C'est une demande expresse de la part de l'épouse de monsieur, de mettre un terme aux souffrances incurables qu'elle supportait. Quelles sont les leçons à tirer de ce verdict ? C'est un verdict qui est justifié juridiquement, c'est ce que je vous disais, qui pour moi est justifié juridiquement. La leçon à tirer, c'est que je pense que la Cour, alors évidemment c'est le secret du délibéré, je ne sais pas ce qui les a conduits à prendre cette décision, mais en tout cas la Cour a considéré qu'il y avait une contrainte, que les actes avaient été commis, et qu'il y avait une contrainte juridiquement qui permettait d'avoir un motif d'irresponsabilité. Donc peut-être que la jurisprudence, comme on a essayé de le montrer, est en train d'évoluer là-dessus, et que peut-être que les juges sont aussi en train de dire, eux aussi, aux législateurs, maintenant, prends tes responsabilités et vas-y. Justement, le réquisitoire pour représenter le ministère public, comment vous l'avez trouvé ? Ça jouait selon vous ? Là aussi, je vais répéter ce que j'avais dit pendant l'audience. J'ai trouvé que le ministère public avait été relativement modéré pendant l'audience. Huit ans d'emprisonnement, je pense que ça n'est pas ça que la société souhaite. Je pense que là, on est en décalage. En revanche, ce huit ans d'emprisonnement ferme, je ne pense pas que ce soit ce que souhaite la société. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.